Hello everybody, this is my vlog about London, so I'm going to speak English all the time because I approve it. Alors remettons les choses dans l'ordre. Pourquoi j'ai été à Londres ? Parce que j'ai fêté le 29 mai mes 40 ans. Ça va, je le vis bien, j'ai pas trop de cafards par rapport à ça. J'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, waouh, 40 ans c'est quand même une étape. Non, je le vis très bien, ça ne change rien pour moi, mais rien du tout. Vous rassurez-vous, si vous allez avoir 40 ans, on ne ressent rien, on n'a pas mal. Non, ça va, merci. Donc pour mes 40 ans, j'ai eu droit à une superbe soirée surprise d'anniversaire. Je pense que j'ai fêté l'anniversaire le plus beau de toute ma vie. Ça a été une surprise totale pour moi. Ça a été organisé d'une main de maître, c'est-à-dire d'une main de Riri, n'est-ce pas ? Il a tout organisé. Bien sûr, il a été aidé par mes parents et par beaucoup de proches aussi, que je remercie. Vous savez qui ? Je remercie. Je vous remercie tous d'avoir déjà gardé le secret et d'avoir joué le jeu. C'était génial. Je vous mets quelques photos aussi en même temps pour que vous vous rendiez compte de la surprise que j'ai eue. C'était une soirée magique. Je suis arrivée avec ma meilleure amie, donc Cathy, qui est aussi une collègue. Les yeux bandés dans la salle, elle m'a dit que je t'emmène dans un restaurant. Et en fait, le restaurant, ce n'était pas du tout un restaurant, c'était la salle de théâtre où je joue. Et voilà, tout le monde était là quand j'ai retiré bandeau. Ça a été une surprise totale. J'ai passé une soirée magnifique. Donc le cadeau de Riri, en plus de la soirée d'anniversaire, c'était donc un voyage. Un voyage à Londres. Il savait que ça me tenait à cœur depuis des années. Et il avait demandé à tous les convives, parce que tout le monde demandait qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau. Il avait demandé une petite cagnotte. Donc tout le monde mettait ce qu'il voulait. J'ai été hyper gâtée. Hyper gâtée. On a eu une super belle cagnotte. Vraiment, je vous remercie. Mais vraiment du fond de mon cœur. Le voyage, ok, il était payé. Mais alors tout ce qu'on a fait à côté, c'est grâce à vous. Parce qu'on a vraiment vécu sur la cagnotte. Et c'était magnifique. Donc voilà, je vous remercie encore tous. J'aime encore avoir les yeux qui brillent de ce voyage-là. Parce que ça fait quoi, une semaine et demie qu'on est rentrés. Et je suis encore dedans là. Je suis encore dedans. J'ai du mal à décrocher de cette ville qui est absolument magnifique. Qui est extrêmement vivante. On y va ! Vlog, bla bla. Et je vous montre les quelques achats que j'ai faits. Je vous montre pas tout parce que j'en ai ramené énormément de choses. Énormément de choses. Donc je vais vous montrer ce qui est vraiment les coups de cœur pour moi. Nous sommes donc partis le jeudi après-midi. Merci à Pierre de nous y avoir emmenés à l'aéroport de Luxembourg. Il faut savoir aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour la première fois ce week-end là. Donc je n'étais jamais partie à Londres et je n'avais jamais pris l'avion. Oui, j'ai 40 ans et je n'étais jamais montée dans un avion. Donc ça a été une expérience, une nouvelle expérience pour moi. Alors, comment je vais vous expliquer ça ? Le départ s'est très bien passé. J'étais côté Hublot parce que c'était mon anniversaire. C'était un petit avion. Attention, c'était un petit avion d'une septante... Non. Je ne sais plus combien de places il y avait. Je vous mets là. Je vous mets là, je ne sais plus. Mais ce n'était pas du tout un Boeing ou un Airbus ou un truc comme ça. C'était un... Comment je vais vous dire ça ? Un bus. Un bus volant. Voilà. C'est l'impression que moi ça m'a donné. Je n'étais pas très rassurée. Je vous l'avoue. Il y a quelques images qui passent aussi en ce moment. Voilà. Vous les voyez. Je n'étais pas du tout rassurée. Heureusement que Richard était là pour me tenir la main et pour que je puisse lui pétrir la main et lui arracher les doigts. Parce que, arrivé à Londres, je ne m'attendais pas à une arrivée comme ça. Le choc a été assez important. Enfin, je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose de tout en douceur. Vous voyez... Non, on a vraiment senti... J'ai cru que ma vie allait s'arrêter. J'ai cru que je n'allais jamais avoir 41 ans. Bref. On est arrivé à Londres. On avait pris un hôtel. L'hôtel président tout près de Russell Square. Si vous connaissez Londres, vous vous situez plus ou moins. Russell Square, c'est une station de métro. Donc, on était super bien situé. Arrivé à l'hôtel, on avait qu'une envie, c'est d'aller parcourir Londres et d'aller découvrir. Alors, on est arrivé, il pleuvait un petit peu. Et à peine arrivé à l'hôtel, ça s'est terminé. Et pendant trois jours et demi, on a eu de la chance. Il y a fait beau. Il n'y a pas fait super chaud, mais c'était correct. Pour pouvoir marcher comme on a marché, c'était vraiment bien. Parfait. Donc, point de vue météo, nickel. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a parcouru tout ce qui était très intéressant à voir. C'est-à-dire Buckingham Palace. La Bridge Tower, on l'a vu de loin. On n'a pas voulu aller dessus. Le London High, on l'a vu de loin. Richard voulait absolument aller dedans. Je n'ai pas voulu parce que j'ai le vertige. Alors, bizarrement, dans l'avion, je n'ai pas eu le vertige du tout. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais pas vous l'expliquer. On a vu aussi Big Ben, bien sûr. On a vu le British Museum qu'on a visité. Il faut savoir aussi que si vous allez à Londres, il y a énormément de musées ou d'autres choses qui sont gratuites. Mais par contre, il y a des choses qui sont assez onéreuses, qui sont payantes. Par exemple, on voulait faire Madame Tussaud. Je crois que c'était dans les 28 livres, quelque chose comme ça, par personne. On a dit que c'est beaucoup trop exagéré. On ne le fait pas. Je vous mets en lien une adresse web que j'ai visitée 2-3 jours avant de partir. Parce que oui, forcément, je n'étais pas au courant avant. Donc, j'ai dû préparer tout ça à la va-vite. Je vous mets en lien une adresse que j'ai vue. Je crois que c'est Visite London ou quelque chose comme ça. Où justement, on vous donne tous les parcs disponibles. Il y a des cartes. Il y a tous les lieux gratuits disponibles. Tous les restaurants qui sont vachement sympas à aller voir. Je vous mets en lien ce lien. Et n'hésitez pas à aller le visiter parce que franchement, c'est une source incroyable de lieux intéressants à voir. Ce qui est génial aussi à Londres, c'est qu'il n'y a pas que la ville. Il y a aussi énormément de petits parcs où vous pouvez vous détendre un petit peu et reprendre des forces et vous allonger dans l'air tout simplement. Avant de vous faire le petit haul de tout ce que j'ai acheté, enfin pas tout parce que je ne vous montre pas tout. Je vous mets quelques photos qui vont défiler avec une petite musique, n'est-ce pas ? Et je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'ai ma lopie aussi. GOUDIATE HASSORD N'était toujours bien? Oui, mais nous sommes perdus. Non, on s'éloigne du centre. On va où ? Oui, ils ne savent pas. On s'en fout. On va à Greenwich Greenwich C'est parce qu'il y a On va à Greenwich Elle a dit Il y a Greenwich Market Alors on va voir le Greenwich Market Peut-être qu'ils ont pris des boutiques Vraiment, il y a un ordinateur De 13h C'était quand à sourire, j'espère Nous sommes ici au musée britannique Le musée anglais Je te fais la traduction Pour ceux qui ne parlent pas anglais Nous allons visiter le British Museum Le musée anglais Oui On est là ? On peut marcher ici Attends une minute Mais il n'y a pas d'anglais Il n'y a pas d'anglais Il n'y a pas d'anglais ? Il n'y a pas d'anglais Oh oui ! Allez ! Je crois que j'ai retrouvé l'homme Petit Zizi T'es con quoi ? Si regarde ! Pauvre monsieur Ceci est Bacchus Le dieu du vin Nous avons la preuve que le vin donne des petits amis Ne buvez pas ! Pour remplacer notre façade Au bout Voilà ! On est en train de faire notre petit shopping Et on a choisi cette façade Pour remplacer la nôtre Elle est jolie ! Un peu chère mais... Un petit peu chère mais... Jolie ! Jolie ! Nous avons trouvé un livre Voilà ! On ne peut pas l'emporter Mais... Mais il y a quand même Un, deux, trois, quatre, huit... Mais, mais, mais... Nous avons trouvé... Aussi une tablette Ouais ! Ici ! Ça c'est le grand format Sinon t'as le petit format avec ça Ici ! Voilà ! Incroyable ! Et ça ! Les Mésopotamien l'ont inventé bien avant Samson Alors celui-ci Un petit cirange courant au cerimot Ne boira plus d'eau Mais... Si sa femme veut le rejoindre Ouais ! Et... Il sera bien... Embêté Car... Elle est partie... Emmener les... Enfants... Au... Jardin Et voilà ! Parfait ! C'est une incroyable ! Voilà ! Qui m'a décrypté Les hiéroglyphes ! Que les mauvaises langues Qui disent... Quelles langues Qui jouent mauvais ! Sont pendues ! Oh, écoute ! D'accord ! J'espère en italien ! Regardez ! Buongiorno ! Et... Rassemblera una bella italiana ! Si ! Si ! Et nous bouvons ! Ouh ! Et nous bouvons ! Nous sommes peregrés ! Non ! Si ! Oui ! Nous prétidons pas ici ! Bon ! Bilan de cette petite matinée au British Museum ! C'était très intéressant ! On a vu beaucoup de choses ! Magnifique ! Qu'est-ce qui était le plus impressionnant pour toi ? Le plus impressionnant ? Ouais ! C'était... C'était... Je tremble ! C'était... 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 Oh oui ! C'était le... C'était... Le gaude antique ! C'était pas un gaude 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 ! Ah non ! C'était un bras, c'était pour faire le fisting aux statues ! C'était... Non ! Le plus impressionnant pour moi c'était les momies ! Sarkophages et tout ça ! C'était super ! Ouais ! Super ! Si sale ! Rien que pour ça ! C'est magnifique ! Voilà ! C'est magnifique ! Vous savez qu'on n'a pas vu il faut qu'il vienne ! Il y a qu'ici qu'on peut les voir ! De toute façon... Il n'y en a pas ailleurs ! Non ? D'accord ! Nous avons eu l'exclusivité des momies ! On continue notre journée ! Ouais ! Si vous avez regardé le diapo jusqu'au bout... Bravo ! Et vous avez vu, les dernières photos sont consacrées à une... à une banlieue de Londres qui s'appelle Camden ! Alors il y a le Capden Market qui est à faire ! Absolument ! Si vous allez à Londres et que vous n'allez pas à Camden, ça ne vaut pas ! Ça ne vaut pas le coup d'aller à Londres ! Franchement ! Comme vous l'avez vu sur les photos, c'est un... un quartier très particulier où il y a des façades de malades, où il y a des gens de fous, où vous trouvez tout type de personnes, c'est-à-dire que ça passe de l'Iroquois au Punk, au Gothic, à l'Hindou, au Grunch, au Hare Krishna, ou à tout ce que vous voulez ! Et personne ne se regarde de travers ! Et tout le monde se trouve beau ! Et vous pouvez y aller n'importe comment ! Personne ne vous regardera en vous disant mais comment est-ce qu'elle a affûté celle-là ! C'est génial ! On y a été le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche ! Je regrette de ne pas y avoir été le premier jour parce que franchement, je pense que j'aurais dévalisé... J'aurais dévalisé toutes les petites échorpes ! Il y a des trucs de malades ! On a fait pas mal de souvenirs là, que je ne vous montre pas parce que forcément c'était pour ma famille et tout ça ! Mais par contre, j'ai trouvé une petite boutique hyper sympa où elle vendait des choses assez particulières et en plus elle parlait français ! Donc on a commencé en parlant en anglais et puis quand elle a vu mon accent, elle s'est dit « Oh, mais vous parlez français ? » « Oui, bien sûr ! » Donc on a continué en français ! Donc j'ai acheté une jupe assez particulière ! Je ne peux pas vous la décrire, il faut que je vous la montre ! Donc voilà la jupe ! Alors vous allez vous dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » C'est juste un morceau de tissu ! Alors pas du tout ! C'est une ceinture ! Vous avez d'abord une ceinture plus rigide en sorte de jeans, pas de jeans, forcément ! Je parle de la matière ! Avec toute dépression que vous pouvez déduquer ici ! Et vous avez du tissu et du tissu ! Nous sommes d'accord ? C'est un tissu qui ressemble un peu à du nylon ! Je vais m'avancer ! Je vais sûrement dire une bêtise si je dis du nylon alors que ça n'en est pas du tout ! Enfin bref, c'est quelque chose d'hyper doux ! Je pense que c'est du nylon quand même ! Je ne le vois pas ! Bref ! Particularité de cette jupe, vous pouvez la mettre dans un sens comme dans l'autre ! Vous pouvez grossir ! C'est pas grave ! Puisque ce sont les pressions qui font la taille de la jupe ! Vous pouvez la mettre taille basse si vous voulez ! Puisque la pression vous pouvez la mettre plus serrée ou pas ! Ou taille haute ! Donc faire une plus petite jupe ! Vous pouvez aussi, ça j'ai l'impression d'être en télé-achat ! Vous pouvez aussi dézipper votre ceinture et la mettre dans l'autre sens ! Bref ! Elle est absolument magnifique ! Je l'adore ! Je l'adore ! Je crois que quand on se retrouvera à Londres, parce que oui ! On compte bien y retourner ! Je vais m'en prendre d'autres modèles parce qu'il y en avait d'autres ! Et elle est absolument sublime ! Et ça c'est le gros coup de cœur pour moi ! Et je regrette vraiment de ne pas avoir fait ce genre de petite boutique-là avant parce qu'il y avait des choses incroyables ! En se promenant sur Oxford Street qui est la rue principale sur Londres où il y a toutes les boutiques possibles et inimaginables que vous pouvez imaginer dans toute votre vie ! Nous sommes tombés sur le Disney Store ! Ta-da ! Le Disney Store ! Alors ! Nous y sommes rentrés ! J'avais les yeux comme un enfant ! J'ai demandé directement à une demoiselle qui travaillait là si je pouvais filmer ! Elle m'a dit bien-sûr madame ! Vous pouvez filmer ! Bien-sûr ! C'est logique pour eux ! Ça leur fait de la pub ! Donc dans tous les magasins je pense que c'était possible de filmer ou de prendre des photos ! Je n'ai vu personne se faire emballer parce qu'elle prenait des photos ! Bref ! Vous avez un lieu magique sur deux étages où vous avez toutes les petites filles qui n'en peuvent plus qui courent dans tous les sens et tous les petits garçons qui braillent dans tous les sens aussi parce qu'ils y trouvent plein de choses incroyables ! Donc nous avons trouvé quelque chose pour notre puce ! Il faut dire que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elle a découvert le film La Reine des Neiges ! Voilà ! Et voilà ! On y a trouvé la poupée Anna ! Alors elle existait en Barbie ou en poupée comme ça ! Barbie elle en a tellement ! Je me suis dit c'est bon quoi ! Et là on a trouvé la poupée Anna qui a sa petite meche blanche ! Je ne sais pas ! Et elle est trop mignonne ! Trop mignonne ! Il me semble qu'on l'a acheté 15 livres ! Il me semble que je ne suis pas trop sûre ! Nous avons aussi découvert la boutique M&M's ! Alors ça aussi c'est sur trois étages je pense ! Vous rentrez là-dedans déjà on vous donne forcés vous êtes forcés à prendre un petit panier parce qu'il y a quelqu'un à l'entrée qui ne fait que ça ! Il donne des paniers ! Les gens... On se sent obligé d'acheter parce qu'on a quelque chose... On a un panier ! On ne va pas repartir avec un panier vide ! Ça ne se fait pas ! Le marketing est hyper bien fait ! Le marketing est hyper bien fait tellement que... C'est poussé à quel point ? C'est poussé au point que dans tout le magasin il y a des odeurs de chocolat qui sont diffusées par des diffuseurs qu'on ne voit pas ! Mais je savais qu'il y avait des diffuseurs parce que chocolat M&M's ne sent pas aussi fort que ça ! Je ne suis pas con ! Voilà ! On ne la fait pas moi ! Il y a des diffuseurs de chocolat... Attends ! Ce qui est partout ! Donc vous rentrez... Vous êtes assaillis par le chocolat ! C'est quelque chose de fou ! Alors le premier truc moi que je cherchais que je voulais absolument voir ce sont les fameux tubes ! Ça ! Voilà ! Vous voulez absolument voir les fameux tubes où vous vous servez ! C'est un distributeur ! On vous donne des sachets ! Et vous prenez toutes les couleurs que vous voulez ! Vous faites votre assortiment de couleurs préférées qu'on ne trouve pas bien sûr dans le commerce normal ! Donc on l'a fait ! Moi j'ai pris des basiques c'est-à-dire sans cacahuètes et Richard a pris aussi un assortiment avec des cacahuètes ! On ne pouvait pas passer à côté ! On a pris aussi des petits souvenirs pour Jessie et Laura ! Une boîte avec des M&M's en forme d'étoiles pour Laura ! Une chose de plus basique pour Jessie ! Moi je voulais un mug ! Je voulais un mug assez spécial ! Je voulais un mug thermo ! Et je l'ai trouvé ! Il y en avait plusieurs sortes ! Et quand j'ai vu celui-là j'ai dit voilà ! C'est celui-là qu'il me faut ! Voilà ! Il est hyper classe ! C'est un mug... C'est de la ferraille ! Il est de la ferraille ! Avec marqué M&M's World ! Il est trop éteint ! Vous pouvez l'ouvrir et le fermer ! C'est ça que je voulais... Parce que j'en avais vu chez Primark ! Je vous en parlerai ! J'en avais vu chez Primark ! Mais on ne savait pas les fermer ! Ça restait ouvert ! Je trouvais ça débile ! Et alors... Voilà ! C'est en termes ! Et j'ai dû l'acheter... Quatorze livres... Quatorze livres 95 ! Quatorze livres 95 ! Quelque chose comme ça ! Et voilà ! Ça c'est vraiment un cadeau que je me suis fait avoir ! On a été aussi du côté de Greenwich ! Alors parce que j'avais vu sur internet qu'il y avait le Greenwich Market ! Alors hyper intéressant aussi ! Mais beaucoup plus ciblé art ! Et beaucoup plus cher ! Par exemple j'ai vu des boutiques... J'ai bien fait de ne pas acheter ! Parce que j'étais vraiment vachement tentée ! Il y a énormément de boutiques qui se disent boutiques de vêtements anciens ! Et alors il y a des robes... Genre style un peu... Style empire ! Mais... Oh comment je vais vous expliquer ça ! Un peu années 60 ou années 70 ! Très courtes ! Enfin très courtes ! Aux genoux pardon ! Aux genoux assez évasées ! Assez collantes ici ! Enfin vraiment ! J'en voulais une ! J'ai regardé les prix ! J'ai dit... Oh purée ! C'était assez cher ! C'était plus de 30 livres ! Donc je ne les ai pas prises ! Et j'ai bien fait ! Parce que ce n'était pas du tout des... Des robes anciennes ! Mais alors pas du tout ! Parce que après... Par après ! Quand on a été sur Camden ! Là où j'ai trouvé la fameuse robe... La fameuse jupe ! J'ai vu des boutiques exactement les mêmes ! Où les robes... Ils les vendaient 10 livres ! Et ce n'était pas du tout ! Des robes anciennes ! Donc voilà ! Faites attention à ça ! A Greenwich Market ! Il y avait une petite boutique de bonbons ! Il y avait des bonbons assez particuliers ! Et j'ai trouvé du... Du fluff ! J'ai trouvé du fluff ! J'ai trouvé du... Des pastilles Willy Wonka ! J'ai trouvé du chocolat Willy Wonka ! Il n'existe plus ! On a tout mangé ! N'est-ce pas ? Donc je ne saurais pas vous le montrer ! Qu'est-ce que j'avais trouvé aussi d'autre ? Je crois que c'est tout ! Mais j'avais pas acheté trop ! Je voulais surtout essayer le fluff ! Vous m'avez tellement bassiné les oreilles avec ce fluff ! A le montrer ici et là et là et là ! Je me suis dit mais c'est pas possible ! Il faut absolument que j'en achète ! J'ai acheté 2 livres 99 ! 2 livres 99 ! Pour ceux qui ne comprennent pas mes nonantes ! J'en suis un petit peu déçue ! C'est du sucre ! Pour moi c'est du sucre pâteux ! Voilà ! C'est tout ce que ça représente pour moi ! C'est du sucre pâteux ! Donc j'en suis pas plus fan que ça ! Je racheterai pas ! Restez à l'écoute ! Le magasin Primark arrive à la fin ! Le premier jour on a fait d'abord les petits alentours autour de l'hôtel ! Il y avait déjà pas mal de trucs de souvenirs et tout ça ! Et il y avait un Superdrug ! Et dans le Superdrug j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes ! Pourquoi j'écris comme ça je ne sais pas ! J'ai trouvé ceci qui est l'œuf pour se maquiller ! Vous savez l'éponge je ne saurais plus vous dire le nom ! Mais c'est de la marque... Vous savez les sœurs Pixi Woo ! Comment est-ce que c'est ? C'est leur marque ! Je ne sais plus ! Ah zut ! Bref ! Vous avez compris ! Et puis là en plus on voit le mot ! Donc je l'ai trouvé ! Je l'ai acheté ! Il me semble que c'était... 5 99 ou 7 99 ! Quelque chose comme ça ! Alors là il paraît très sale mais il est très propre ! Parce que je l'ai lavé mais ça ne me part pas ! Ça me gêne un petit peu mais bon ! Sinon l'application est sympa ! Vraiment très sympa mais je le trouve très fragile ! Parce que je l'ai déjà lavé 4-5 fois ! Et regardez ! Je ne sais pas si vous voyez ! Il se déchire ! La qualité n'est pas si top que ça ! Mais voilà ! Je voulais tester et je n'en suis pas si mécontente que ça ! Mais bon ! Si ils pouvaient survivre encore un peu ce serait bien ! Dans les super drogues, ils ont aussi... Attention ! Un étalage complet avec tous des produits SLEEC ! Oui ma valie ! Oui Miss Blackline ! Ils ont tous les SLEEC imaginables possibles que vous pouvez ne penser ! Donc j'ai acheté une palette ! J'en avais déjà... Je crois que c'est ma 4ème palette SLEEC ! J'ai acheté la... Ultramatte version 2 ! Qui est très 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 jolie ! A part que tout est emballé complet ! Et vous ne pouvez pas déballer ! Donc il y a des testeurs ! Mais celle que vous achetez vous ne pouvez pas déballer ! Et malheureusement... J'ai un coin qui est... Qui est cassé... Sur le verricine ! Bon je vais le réparer ! C'est pas grave ! Non c'est des super couleurs ! Là je ne vous montre pas plus que ça ! Et j'ai dû l'acheter... 4... 4 ou 5... 99... Quelque chose comme ça ! Pas cher du tout ! Dans le... Dans ce super drogue ! J'ai trouvé aussi le baume Carmex à la Fred ! Alors je pense que chaque personne qui va à Londres se doit de prendre ça ! Et se doit de prendre aussi les Babylips de chez Maybelline ! Qui sont absolument sublimes ! Que je porte ! Qui sont très discrets ! Attention ! C'est pas du rouge à lèvres ! C'est du baume coloré ! Et ils sont vraiment très agréables à porter ! Enfin moi voilà ! J'ai celui là ! J'ai pris aussi la version rose ! Mais bon ! Il est dans mon sac ! J'avais eu l'occasion de tester des produits Soap & Glory ! Par Marie ! Qui m'en avait envoyé ! Et je voulais absolument en retrouver ! Parce que j'avais adoré les odeurs de ce type de produit ! J'ai demandé au super drogue ! Do you have some Soap & Glory products ? I can find it ! La demoiselle a bien rigolé ! Elle m'a dit non 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 ! C'est pas ici qu'on les trouve ! Madame c'est au Boots ! Oups ! Pardon ! Sorry ! Donc on a été... On a cherché un Boots ! Tout près de l'hôtel il y avait aussi un Boots mais qui était petit ! Et ils vendaient des miniatures de produits Soap & Glory ! Alors la particularité de ces produits c'est leur... Pour moi c'est leur odeur ! Ça sent le bébé ! Ça sent le bébé ! Et pour moi maintenant cette odeur... C'est Londres ! Pour moi cette odeur c'est Londres ! Ça sent Londres ! Voilà ! J'ai fusionné cette odeur dans ma tête à Londres ! Et alors j'aimais tellement cette odeur ! Je me suis dit mon dieu ! Mais si je les trouve ! En petit format ! Mais que vais-je faire ? Je les veux en grand format ! Et j'en ai trouvé dans un autre Boots ! Parce qu'il faut savoir qu'il y a des petits Boots ! Et qu'il y a des GRINS Boots ! Donc j'ai trouvé à GRINS Boots ! Et j'ai acheté un grand format ! Pardon ! De... 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 C'est la creusse Butter Burdy Lotion ! Alors c'est un lait pour le corps ! Tout simplement ! Alors euh... Voilà ! C'est très... Très antique ! Vous voyez ? C'est... 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 C'est terriblement bon ! Ah ça veut pas ! Enfin voilà ! C'est un lait pour le corps hein ! Mais ça sent euh... Ça sent Londres ! Voilà ! Moi j'ai... J'ai complètement fusionné cette odeur-là ! Alors... Ça sent trop bien ! C'est... On va terminer par le meilleur ! C'est-à-dire... Primark, alors si vous allez à Londres et que vous n'allez pas à Primark, n'y allez pas, n'allez pas à Londres, ça ne sert à rien. Primark, c'est un magasin assez incroyable qui est situé sur quatre étages où vous n'avez que des fringues, des sous-vêtements, des chaussures, du linge de maison tout au-dessus, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais les fringues, c'est le paradis des fringues, des styles incroyables, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, pas cher, c'est vraiment pas cher. Mais il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas ressortir avec un ticket de cinq livres, c'est pas possible. C'est tellement tentant, la musique est tellement agréable, l'ambiance est tellement géniale. Premièrement, j'ai acheté le t-shirt que je porte sur moi, c'était un t-shirt sans manche, je ne sais pas. Mais, vous ne l'avez pas vu ? Mais non, puisque je suis assise, regardez, il y a des franges un peu partout, et je le trouve super original. Alors, je ne vous donne pas les prix, parce que certains, je ne m'en souviens pas du tout. Je crois que celui-ci, ça devait être six ou sept livres, quelque chose comme ça. J'ai acheté une paire de chaussures, toutes simples, mais que je trouvais sympas, parce qu'on peut les porter version basse. Ou version haute, si on veut. Celles-là, elles ne m'ont vraiment pas coûté cher, elles m'ont coûté cinq livres. Donc, bon, elles tiendront le temps qu'elles tiendront, c'est pas des vrais converse, on est d'accord. Mais, voilà, je les trouve sympas. Il y a aussi tout un étalage avec tous les sacs en toile, pour faire des courses, ou pour aller à la plage, ou quelque chose comme ça. Et, voilà, moi, j'ai cliqué deux livres, deux livres le sac, il y avait de toutes sortes, vous pouvez trouver toutes les sortes que vous pouvez. Donc, voilà, moi, je le trouvais super sympa, Rolling Stone, et voilà, et de deux côtés. Alors, ça, c'est Richard qui me l'a fait acheter, mais je vous avoue que je vais avoir un petit peu du mal à le porter, parce que j'ai un peu du mal à montrer mes gambettes, surtout que là, c'est super court. C'est un short ! Alors, il est super beau, je ne le dis pas, il est magnifique. Donc, vous avez de la dentelle sur, voilà, en bas. Il a coûté 12 livres. Bon, il est super sympa, je ne dis pas, mais je pense que je vais avoir un petit peu du mal, c'est tout. Ce sera peut-être pour mettre dans mon jardin, ou... J'ai un peu du mal, là ! Voilà, j'ai 40 ans, n'est-ce pas ? Et alors, je me suis racheté deux jeans, parce que les jeans là-bas, ils sont absolument géniaux. La qualité est magnifique, je pense que ça vaut des Levis ou d'une autre marque. Ils ont coûté 10 livres. Alors, 10 livres, le jean, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait à peine 13 euros, quelque chose comme ça, il me semble, si je convertis bien. Et ils sont sublimes pour vos collets tiquettes, parce que celui-là, je ne l'ai pas encore mis. Alors, moi, je prends toujours des bootcuts, vous avez plusieurs sortes, vous avez des slim, vous avez des slim fit, vous avez des bootcuts, vous avez... Il y a énormément de sortes. Et alors, moi, je prends toujours la longueur 34, parce que je suis très grande, n'est-ce pas ? Vous le savez ? Vous ne le savez pas ? 1m83, voilà. Donc, tout simple, noir, voilà. Et j'ai acheté exactement le même en bleu clair, que j'ai déjà mis et que j'adore, qui est super agréable à porter. Donc, voilà, la vidéo tant attendue est faite. Je suis heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. Si vous avez déjà été à Londres, n'hésitez pas à me donner des petites anecdotes que vous avez vécues là-bas. Et si vous n'y avez jamais été, est-ce que ça vous tenterait d'y aller ? Et si oui, je vous conseille vraiment de préparer ça et d'y aller et d'économiser un petit peu pour pouvoir y aller. Parce que c'est vraiment absolument génial. C'est une ville absolument géniale. Et j'ai juste hâte d'une chose, c'est d'y retourner. Et de pouvoir revoir tout ce qu'on n'a pas su faire. Parce que forcément, on n'a pas tout su voir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. So, bye bye and I see you later. Bye. Ikatarou, t'enakimasu. J'me suis cachée pour rigoler. C'est un goût de poisson.